Barbara Opsomer a fait ses débuts à la télévision en 2010, dans la huitième saison de l'Île de la Tentation, où elle ne fera pas long feu. Après cette première courte expérience, à la suite à sa rencontre avec le compositeur Frédéric Château, la pétillante Brune se lance dans la musique et a sorti plusieurs singles qui ont été plutôt bien accueillis. Son premier album, baptisé Je sors ce soir, voit le jour en 2017. La même année, Barbara Opsomer décide de reprendre la télé-réalité et figure au casting de Secret Story 11. Les téléspectateurs la retrouvent ensuite dans Les Anges 10, Les Vacances des Anges 3 puis dans Les Anges 11. Il s'agira là de sa dernière apparition dans un programme du genre. Désormais, celle qui avait balancé sur les pratiques commerciales frauduleuses du milieu de l'influence se consacre à sa carrière artistique. Barbara Opsomer a robas docteur un nouveau rôle en janvier 2021, elle annonce être enceinte de son premier enfant. Son petit garçon, fruit de ses amours avec un inconnu de la télé-réalité, est né le 4 mai 2021 et répond au prénom de Gabriel. Après une première rupture, les jeunes parents avaient décidé de se donner une nouvelle chance. Hélas, le retour de flamme n'aura pas duré. Bien que la séparation était assez difficile, Barbara Opsomer et son ex ont su rester en bon terme pour le bien-être de leur fils, c'est un super bon papa. Il, Gabriel, note de la rédaction, a juste besoin de voir ses parents heureux, confiait-elle au cours d'un épisode de Maman est célèbre. Car la jeune femme a rejoint le casting cette année, où elle partage son quotidien de mère célibataire, qui n'est pas tous les jours facile, c'est important de monter que notre quotidien n'est pas parfait, ni tout rose. Il y a des moments difficiles et dans l'émission, on le montre. Il y a des moments où ça va et où c'est compliqué. Ça peut rassurer beaucoup de mamans. Déclarait-elle, dévoilant ainsi les raisons qui l'ont poussé à participer au programme de TFX. Désormais installée à Marrakech avec son petit Gabriel, l'ancienne ennemie de Laura Lampica est plus qu'épanouie dans sa nouvelle vie de maman. Cependant, bien qu'elle était prête à adopter un petit tali au Maroc, Barbara Opsomer n'a absolument pas l'intention de concevoir un nouvel enfant. Jamais de la vie. Dans l'épisode du 19 octobre de Maman est célèbre, la jeune maman a profité du séjour de sa meilleure amie au Maroc pour s'octroyer un petit moment de détente entre filles. L'occasion pour les deux copines de se faire des confidences. Aussi, lorsque son amie lui a demandé si elle comptait devenir maman à nouveau, Barbara Opsomer s'est montrée catégorique, jamais. Jamais de la vie, a-t-elle insisté, avant de se justifier, sincèrement, je n'en ai pas envie. J'ai envie de penser à moi, à ma carrière. J'ai envie de tout donner à mon fils et de me consacrer uniquement à lui et à son éducation. Hein, c'est très bien, ça me va très bien. Et puis, il faut aussi gérer derrière. Complètement gaga, Barbara n'a Dieu que pour son petit garçonnet, qui a un super caractère et est ultra souriant, ça se voit que c'est un gamin qui est heureux, c'est-elle réjoui. Une naissance qui a visiblement définitivement comblé ses envies de maternité. Pour finir, l'ancienne candidate de Secret Story a ajouté, je profite encore un peu du fait que ce soit mon petit bébé d'amour, après, ça grandit trop vite. Point, et il est attaché à sa maman, pour l'instant, c'est normal parce qu'on est tout le temps ensemble. On a une relation ultra fusionnelle. Et de se rendre compte, j'ai attendu Gabriel toute ma vie. Alors, s'agit-il là d'une décision définitive ? Quoi qu'il en soit, pour le moment, le petit Gabriel occupe toute la place dans le cœur de sa maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !